Chaque jour qu'on dort qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. La beuve joyeuse déchire franchement, monsieur Jean-Louis Meissan. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que la beuve joyeuse Elisabeth Degremont, refoulée de la canne, ma managère de Fimétis, a décidé de s'en prendre à monsieur Jean-Louis Meissan lors d'un direct qui n'était pas destiné à celui-ci. Parce que moi, j'ai un peu suivi le direct quand même, voilà. Ensuite, nous allons commenter quelques propos de la beuve utilisée contre ce dernier. Et pour finir, nous allons attendre gentiment la plainte de la beuve joyeuse pour pouvoir peut-être planter un autre décor. Parce que la beuve joyeuse, suite à ce qu'elle a fait, elle-même, elle a dit qu'elle était prête. Elle a terminé sa plainte à la maison. Voilà. Pour ceux et celles qui sont en train de regarder cette vidéo sur Facebook, voilà, et que vous n'êtes pas abonné sur la page Camon Afrique à PAP 2 où sera publiée la vidéo, je vous prie de vous abonner. Pour ceux et celles qui ont peut-être cliqué sur le lien que j'ai posté sur la page première, je vous prie aussi de vous abonner car c'est sur cette page-là que nous allons planter les futurs décors. Et pour ceux et celles qui veulent perdre du poids, je reçois beaucoup de messages positifs. Mon frère, merci de m'avoir, d'avoir fait la publicité des plus belles influences du net parce que là, je trouve mon compte. Il y a des personnes qui ont commencé à suivre le régime alimentaire. Ça fait deux semaines, ça fait trois semaines pour d'autres. J'ai perdu des kilos. Même comme je n'ai pas respecté tout son programme, il n'y a pas de problème. Allez vous abonner tout simplement sur les plus belles influences du net. Vous pouvez lui écrire un message si vous voulez un suivi personnalisé via le numéro WhatsApp qu'il y a sur sa page ou bien tout simplement via Messenger, elle va vous répondre. Vous pouvez vous abonner aussi pour commencer à suivre déjà ce qu'elle poste là-bas de manière gratuite. Voilà, on va enchaîner immédiatement avec le décor. J'aimerais pas que cette vidéo soit longue. Voilà, qu'est-ce que je vais faire là maintenant ? Je vais planter le décor évidemment. Tout part alors de l'affaire des 10 000 euros. Ça fait déjà deux semaines par là. que Stella Amougou est venue sur la toile avec l'affaire des 10 000 euros de l'ex-copine de Flor Deligne qui réclame 10 000 euros à Jaguar Amod. C'est une vieille affaire. On ne va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas le sujet. Regardez juste les vidéos précédentes sur la chaîne YouTube comme sur la chaîne Facebook pour constater, pour comprendre comment est-ce que j'ai planté le décor sur cette affaire. Alors, quand Stella Amougou vient réclamer les 10 000 euros, il y a M. Jean-Louis Messon. Elle fait appel à M. Jean-Louis Messon en quelque sorte qui lui prend le relais parce qu'il s'agit quand même du couple Amod. Un couple qu'il a quand même dénoncé ici plusieurs fois. Malgré les excuses qu'il avait demandé à M. Amod dernièrement avec sa femme, il avait dit que s'il y avait une affaire de dénonciation encore sur cette personne ou bien toute autre personne, il devait venir mettre sa casquette de dénonceur et de dénoncer. chose qui a été faite parce que M. Jean-Louis Messon a multiplié les directs sur cette affaire. M. Messon a fait intervenir la plaignante. M. Messon a causé avec cette dame-là par derrière. M. Messon dit qu'il a des preuves. Ça veut dire qu'il ne parle pas pour rien. Alors, lors de cette dénonciation, M. Messon aussi s'est vu attaquer en quelque sorte dans les commentaires et dans d'autres directs. Bon, moi, c'est ce que j'ai vu sur la toile. Je ne sais pas si il aussi voit ça comme ça. Mais ce qu'est sur l'humain dans ces directs, il n'est pas facile. Il fatalise les blogueuses par rapport aux étoiles qui sont demandées. M. Messon fatalise les gens qui commentent même dans ses propres directs. Il fatalise les gens qui commentent même ailleurs. En fait, M. Messon a toujours une posture où il se place au-dessus et les autres sont en dessous. M. Messon est plus que Serge Anango, c'est-à-dire le plus intelligent de Facebook. M. Messon qui est parmi nous sur Facebook en quelque sorte, lui, il essaie de se distinguer en disant qu'on n'est pas pareil. Nous ne sommes pas pareils. En fait, peut-être que sa femme et lui ne sont pas pareils. La veuve jailleuse, Elisabeth Deguimont, Koutelina, ma veuve jailleuse, ma belle-mère, parce qu'elle est encore redevenue ma belle-mère en quelque sorte. Ma belle-mère était, elle, en train d'observer la scène. Elle ne disait rien. La température, la tension, tout ne faisait que monter. Elle l'observait. Alors, lors d'un petit direct, bon, je vais rappeler ce que M. Messon, il a encore fait un dernier direct pour parler de cette tontine dimanche. Dans ce direct, il a beaucoup parlé. Moi, je n'ai pas suivi. Je suis parti, juste j'ai rapidement avancé pour suivre deux ou trois parties. D'ailleurs, je vais faire une vidéo concernant ça. J'ai un titre pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc, la veuve jailleuse qui a écouté tout ça, surtout son dernier direct, elle a accumulé, accumulé, accumulé. C'est resté jusqu'au niveau du coup. Elle a dit qu'elle ne parlait pas de ça. Elle est restée tranquille. Elle a lancé un direct hier lundi. C'était le 15 août 2022. Je suis en train de faire cette vidéo mardi. Je crois que lundi était le 15 août 2022. La veuve jailleuse a lancé un direct par rapport à la rumeur, par rapport à ce qui se passe dans les réseaux que Samir Leto aurait invité des influenceurs ou quoi pour la canne. J'ai même vu. Ce n'est même pas une rumeur. C'est un fait. Parce qu'il y a eu un poste de Mitumba. Flo Delis en a parlé. Flo Delis, c'est même aussi plein d'idjiats. Voilà. Là, on n'a pas invité les blogueuses. La veuve jailleuse a décidé de faire de la joie dans le gouvernement de la joie pour parler des blogueuses qui allaient partir à la canne et ceux qui n'allaient pas partir, ceux qui ne devraient même pas partir. Elle a mis de la joie dans son gouvernement. Elle a commencé par exemple à citer certains noms, citer certains noms et elle est arrivée à un certain moment lorsqu'elle a changé le charbon de la chicha où elle a pris le faux charbon. C'est là où tout est allé. Ça a tourné dans tous les sens et M. Misang a commencé à boffer son djangi qui ne souffrait absolument de rien. Voilà en quelque sorte ce qui s'est passé. On va aller dans les détails maintenant en utilisant quelques propos de la veuve jailleuse. C'était le décor. Peut-être que c'était un peu long, mais il fallait un peu que je dise comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Ça, c'est le concept du décor. Voilà. Alors, qu'est-ce que la veuve jailleuse a dit? Avant d'arriver même d'abord sur les affaires et les propos de la veuve jailleuse concernant M. Jean-Lumissan, on va un peu s'attarder sur ce que la veuve jailleuse a dit concernant certains strambrakata. Puisqu'elle citait les noms de ceux et celles qui devraient se rendre au Qatar ou pas, les noms qu'elle devait donner à Samuel Leto parce que c'est lui qui invite les gens. Voilà, elle est en train de faire son jeu. Le premier nom qu'elle a cité, elle a dit que c'était Flo Deligne. Que Flo Deligne ne devrait pas se rendre au Qatar parce qu'elle fume, elle boit, elle prend un coup, ceci, cela. Elle a cité aussi la chancelière compresseur parce qu'elle a dit que la chancelière compresseur c'est quelqu'un qui est là, elle peut voler votre mari à tout moment. Si elle se retrouve au Qatar, elle peut que l'elle guette le mari des gens et elle va voler. Toma Mourou, un grand bangaman, elle a dit qu'elle ne voudrait pas voir ce genre de personnes au niveau du Qatar. Les personnes sélectionnées par la veuille jouéeuse, on peut noter ici Amé Kamé, on peut noter ici Dukamer, on peut aussi noter Natacha de Monaco et Meme Kaptua, voilà. La veuille jouéeuse a dit Antoine Bachot jamais ne manque. Antoine Bachot ne doit pas se retrouver là-bas avec sa tête et tout. Ça, c'est le propos de la veuille jouéeuse. Élise Bata, les gens écrivaient les noms pour dire, voilà la veuille, voici tel, tel qui peut se retrouver au Qatar. Alors la veuille jouéeuse fait savoir qu'Élise Bata n'est même pas encore star. Qu'on ne sait pas pourquoi elle devrait se retrouver au Qatar parce que ça parlait des stars et Élise Bata n'était pas une star. Papi de Lonchat, elle est un peu tergiversée, elle a dit, peut-être, 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 voilà. Doudou Ngamba, qu'elle a appelé Doudou Pompé, ce qui a fait rire beaucoup de personnes dans la salle, elle a fait savoir que Doudou Ngamba, surtout avec l'affaire de l'Olympia, elle ne devrait même jamais, jamais ne se retrouver au Qatar. Ça, c'était juste quelques noms, moi je me suis rappelé comme ça. Et maintenant, on va aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire les propos de la veuve jouéeuse contre Pamissa. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La veuve jouéeuse a tellement répété des choses, elle a tellement balancé des choses, ça a commencé comme la blague sur le monsieur, comme je vous ai dit tantôt, tout s'est passé bien. Elle est en train de citer les noms de ceux et celles qui devraient péter à l'Ouqata ou pas, la liste qu'elle devait donner à Samirito, parce que parler d'elle, j'ai parlé d'elle dans le groupe, parce que moi j'étais là-bas dans le direct, j'ai parlé d'elle avec d'autres personnes. Elle a dit que ceux et celles qui sont partis à la canne, on les a chassés et tout, elles n'ont plus le droit d'aller, il faut que les autres goûtent aussi. Quand quelqu'un a écrit le nom de monsieur Missang, voilà comment elle fait la transition. Avant la transition d'abord, la veuve étant qu'elle fumait la chicha. Elle est partie changer le charbon de la chicha, qui était en joie, qui la mettait en joie dans sa salle au gouvernement de la joie. Et je ne sais pas quel genre de charbon dont la veuve Joëse est venue changer. Dans ce cas, déjà le charbon, la veuve a ramené pour mettre sur la chicha. Parce que ces charbons-là ont déclencé de ces choses chez la veuve que vous ne pouvez imaginer. Dès qu'elle a changé le charbon, elle a tiré premier coup, deuxième coup, dès que la fuma a commencé à sortir, voilà où le nom de monsieur Missang passe dans la liste. Qu'est-ce que la veuve Joëse dit? Monsieur Missang ne peut pas aller au Qatar avec son ton autoritaire, avec un ton pourri, en fait, au départ, il est temps qu'elle rit que monsieur Missang ne peut pas aller au Qatar tout simplement parce qu'il aime la dictature, tout simplement parce que monsieur Missang, pardon, c'est quelqu'un qui aime porter plainte aux gens et rien avec ça que le genre de personnes comme ça c'est pas bien pour le Qatar, non, 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 et tout et tout. Et tout à coup, la veuve Joëse a changé de face. Elle a demandé que, mais le monsieur si même d'ailleurs, j'ai écouté l'une de tes vidéos là-bas où tu es en train de parler des choses et tout, les affaires de ton team, comme d'habitude. Toi d'abord, tu es qui? Toi, monsieur Missang, tu es d'abord un bon voleur. Il dit bien la source, c'est la veuve Joëse. Je répète juste les propos de la veuve Joëse. Toi d'abord, monsieur Missang, tu es un grand voleur, tu es un fausseur. Tu as fait quoi de l'argent, c'est quoi l'IAI Pima ou c'est BIAI Pima, les affaires d'Amérique à Mena. Moi, je ne connais même pas bien le terme là. Ou c'est l'IAI Pima ou c'est BIAI Pima, je ne sais pas trop, mais vous connaissez de quoi il s'agit. Donc la veuve Joëse estime que monsieur Missang, c'est un grand voleur qui ne devrait même pas venir parler sur la toile les affaires de ton team. L'affaire de BIAI Pima, parce qu'il était un parent, le parent, pour ceux qui ne connaissent pas Peter, ou bien pour ceux qui vont comprendre directement, monsieur Missang avait une posture dans les affaires de l'IAI Pima où il faisait des directs pour dire aux gens, venez mettre votre argent dans l'IAI Pima, ça va vous produire et tout et tout. Et quand vous venez derrière une personne, d'après ce qu'on a appris dans les réseaux, c'est le parrainage, ça veut dire qu'il va toucher des commissions. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais c'est ce qui se disait dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont expliqué ça. J'ai fait référence comme ça à celui qui a la chaîne investi au pays, Philippe Sumo, il s'est assis dessus et il a fait savoir que c'était une pyramide de Ponzi. Alors, tu ramènes une personne à l'intérieur et sur chaque personne que tu vas ramener, tu vas toucher un pourcentage. Avec ces choses-là, la veuille, je n'ai pas entré dans ces détails, comme moi, j'ai essayé un peu de le faire parce que moi, je ne connais pas trop dans ça. Elle a estimé que le monsieur, lui, était un grand bandier, un grand voleur. Il ne devrait pas être sur la toile pour raconter du n'importe quoi. Comme j'ai dit tantôt, j'étais en tant que de planter au décor. La veuve, je l'avais tellement accumulée. En fait, depuis qu'il parle de cet argent, depuis tout ce temps qu'il parle de 10 000 euros, de Sandra qui a trahi Flor Delis, c'est ton amie, il parlait rabaisse des blogueuses. Il insultait les blogueuses avec ses propres mots. La veuve, je l'avais fait partie de ces blogueuses-là. Elle en a eu marre. Comment est-ce qu'un monsieur peut se placer devant les gens? Il ne faut que dire que vous n'êtes rien. Vous avez les serveurs de moineaux, vous êtes ceci, machin. Donc, lui, il est l'homme le plus intelligent. Lui, il est l'homme, comme il s'appelle monsieur propre, il ne peut être reproché sur rien. Il est le PTT. La veuve, je l'ai dit PTT de quoi? Je rappelle ici que PTT, c'est petit travailleur tranquille. J'avais suivi ça chez monsieur Messant. Lui, il dit qu'il aime ceux qui travaillent, ceux qui s'élèvent le matin, qui travaillent, qui paient les impôts, qui sont dans la légalité. En fait, la veuve, je l'ai dit, il nous fait savoir qu'il n'est zéro PTT parce que c'est un proxénète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la veuve, je l'ai dit. Que tous ceux et celles qui sont en train de suivre ces vidéos, les femmes qui sont là, se dirent, oh, monsieur Messant, on aime ceci, cela. En fait, ce sont des wakas que monsieur Messant qui place pour prendre de l'argent. C'est la veuve, je l'ai dit, la vidéo de la veuve, je l'ai dit, elle est sur YouTube et c'est sur Facebook. Puisque la veuve, je l'ai dit que monsieur Messant, c'est un vendeur d'un coup, c'est un bandit en même temps, elle est en train de faire savoir à monsieur Messant que lorsque sa vidéo d'un coup à elle, vous vous rappelez, la veuve, je l'ai dit, c'est pour ça qu'elle était sous-nommée sur la toile, ma foufou. Lorsque sa vidéo était sortie sur la toile, à cette époque-là, monsieur Messant et monsieur Amot, les deux s'entendaient encore, les deux pouvaient prendre un vin ensemble, les deux rigolaient. La veuve, je l'ai dit, je pose la question de savoir est-ce que lorsque mon affaire d'un coup est sortie sur la toile, tu es venu m'appeler ma petite soeur et tout et tout, dire on en parle pour calmer les choses et tout. Au contraire, monsieur Messant est parti avec monsieur Amot, ils ont commencé à se moquer de la veuve, je l'ai dit, qu'elle n'a jamais oublié ça. Elle a eu très mal qu'elle a vu le comportement du monsieur et aujourd'hui, elle a eu fait semblant de défendre des personnes sur la toile car c'était son tour. Qu'est-ce qu'il a fait ? Raison pour laquelle elle avait nettoyé monsieur Messant à l'époque, c'est qu'il a valu d'ailleurs une plainte. On se rappelle ici, je crois l'année dernière, la veuve, je l'ai reçu encore une autre plainte de monsieur Messant. Elle nous avait montré ça sur la toile qu'elle a reçu un courrier. C'était une plainte de monsieur Messant. On ne connaît même pas la suite de ça. Je crois l'année dernière, en 2020 ou bien cette année, entre les deux, la veuve, je l'ai fait une vidéo ici, moi je me rappelle très bien, elle nous a montré une enveloppe, elle a dit que c'était une nouvelle plainte de monsieur Messant. Elle a rappelé cette époque-là, je crois que c'était 2007-2017 par là, elle a rappelé cette époque que monsieur Messant s'était moqué d'elle avec monsieur Hamot alors que son assiette de Nkw était sorti et aujourd'hui, il y a Mimba qui défend les gens et pourtant, c'est de là qui tire son argent. Monsieur Messant aussi c'est une personne qui est dans les réseaux sociaux, sa page est monétisée, il insulte tellement les blogueuses par rapport aux étoiles, par rapport à certaines choses que la veuve jeune n'arrive pas à comprendre. La veuve jeune estime que monsieur Messant c'est parce qu'il a honte puisque quoi dans ses directs il y a des gens qui envoient les étoiles, il est incapable de dire envoyer les étoiles, il a honte que les gens lui disent toi qui en craint le Mimba que tu es ci, tu es ça, tu demandes aussi les étoiles, raison pour laquelle il préfère se taire mais il y a des personnes qui envoient les étoiles parce que monsieur Messant il critique un peu beaucoup depuis un certain temps sur l'affaire des 10 000 euros il critique des personnes qui sont venues défendre Jaguar afin qu'elles ne remettent pas l'argent tout simplement parce que ces personnes voulaient les étoiles. Donc monsieur Messant aussi c'est vrai il a monétisé il a utilisé les outils de Facebook sinon pourquoi est-ce qu'il faut pourquoi est-ce qu'il a activé les étoiles sur sa page c'est la veuve bon qui pose cette question moi je n'ai pas un peu dans sa logique pourquoi est-ce qu'il a activé les étoiles sur sa page demandez les étoiles là ça part un peu dans deux sens vous voyez vous comprenez un peu ce qu'il veut pas dire alors on va continuer avec les propos de la veuve aux jeunes avec monsieur Messant ça c'est un truc que tout le monde connait sur la toile ça s'est dit plusieurs fois lorsqu'il y a eu des clashs lorsque la team PDG se déchirait monsieur Messant lorsque d'autres teams aussi déchiraient monsieur Messant on a toujours appris ici depuis des années que monsieur Messant bon tout le monde le sait bon pour ceux qui viennent d'arriver dans le Japon vous savez que monsieur Messant et sa femme actuellement là c'est une veuve une veuve et un veuve parce que monsieur Messant avait perdu sa femme et ma star Messant avait perdu aussi son mari et les deux se sont mis ensemble la veuve jolie qui les avait déchirés même à l'époque je me rappelle je crois en 2019 par là ou c'était 2018-2019 je connais plus bien elle avait déchiré elle parlait aussi beaucoup de ça elle est revenue encore sur ça les deux sembleraient qu'ils sont mariés au niveau du Cameroun et ce n'est pas reconnu en Europe donc la veuve dit que monsieur Messant il en craint de voler aussi l'Europe parce qu'il estime que monsieur Hamout c'est un voleur lui aussi c'est un grand voleur pourquoi ? d'après ce que la veuve dit et d'après ce qu'on a toujours dit sur la toile moi je dis on a toujours dit comme je vous l'ai dit tantôt c'est la team PDG framponnette surtout sur ce point là voilà le monsieur touche la pension parce que c'est un veuve il touche une certaine pension la femme de son côté touche aussi ça veut dire que c'est la mamaye parce qu'ils n'ont pas déclaré le mariage en Europe je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux c'est ce que les gens qui classent souvent le couple Messant viennent nous dire sur la toile dans la veuve jolie met le couple au défi met le monsieur Messant au défi d'aller déclarer son mariage on voit parce qu'il en craint de profiter aussi des stars Messant elle a rappelé comment le monsieur c'est lui qui insultait sa femme à l'époque ici il disait comment sa femme courait autour de lui il disait elle a dit que sa femme il avait forcé sa femme lors du mariage comme ça elle a dit qu'elle devait épouser l'ex de Lady Ponce parce qu'il faut rappeler pour ceux qui ne connaissent pas monsieur Messant c'était le dieu de Lady Ponce il y avait la vidéo là le son de Lady Ponce je ne connais plus le titre comme ça là monsieur Messant il apparaît dans cette vidéo là pour ceux qui ne connaissent pas parce qu'il faut toujours dire c'est pas tout le monde qui est au courant de tout donc monsieur Messant c'est quelqu'un qui a qui a traîné avec Lady Ponce c'était son gars ou c'était son mari ou c'était quoi et la veuve je lui ai fait savoir que s'il est même connu aujourd'hui c'est parce qu'il a traîné avec Lady Ponce c'est parce qu'il était le gars de Lady Ponce c'est parce qu'il était le dieu de Lady Ponce le mari de Lady Ponce tout ce que vous voulez sinon il devait que personne n'en gratte même en vendant nos coups comme il est en train de le faire présentement dit la veuve tu n'as rien au pays tu n'as pas d'immeuble et tu viens parler fort dans les réseaux sociaux je piste sur toi avant de me porter plainte et moi aussi je vais te porter plainte parce qu'il faut rappeler ici que lorsque monsieur Messant faisait cette dernière vidéo bon j'ai dit dans les vidéos qu'il avait fait la dernière fois concernant ces 10 000 euros monsieur Messant et je crois à un niveau moi je me rappelle il avait dit que celui qui va parler de lui qui va prononcer son nom et parler négativement de lui sans avoir des preuves parce que lui il était en train de dire que les gens sont en commentaire en train de s'agiter qui s'en prend toujours au couple à mode voilà lui il disait que quand il parle du couple à mode comme ça bon déjà quoi à mode parce qu'il a essayé de préciser aussi ce côté là qu'il parle surtout déjà quoi à mode c'est parce qu'il a des preuves sinon il ne pouvait pas se placer et parler et lui il n'est plus dans la logique où tu vas venir l'insulter sur la toile sans preuve et lui il va laisser donc il avait prévenu n'importe qui qui devait parler de son nom sans toutefois avoir une preuve sur certaines allégations il devait porter plainte c'est pour ça que la veuve a dit moi je te clash et t'insultes bien même va encore me porter plainte parce que tu m'as déjà porté plainte plusieurs fois et moi aussi j'ai les timbres elle a fait comme ça elle a mon grand timbre une enveloppe sur la toile avec des timbres elle a mon cœur elle a dit elle aussi elle est devenue barça parce qu'on dit souvent aussi chez nous les Camerounais pour ceux qui ne savent pas on dit que les barça ce sont des personnes qui marchent avec les timbres dans la poche parce que moins de choses le barça lui dit tellement il te porte plainte c'est de ça qu'il s'agit la veuve juriste dit que monsieur il s'inquiète dans les réseaux sociaux surtout sur Facebook en train de dénigrer les gens en train de rabaisser ses collègues ses compatriotes il faut savoir que lui aussi il est sur Facebook comme tout le monde donc c'est à dire nous sommes pareils quand elle dit nous sommes pareils comme ça d'elle et les autres voilà nous sommes pareils sinon qu'est-ce qu'il fait sur Facebook c'est sur la même plateforme où la veuve juriste se trouve et les autres se trouvent que toi tu viens de dire que les autres ne sont rien et toi tu as quelque chose qu'est-ce que toi tu fais donc sur Facebook parlant de troisième dose de vaccin de coronavirus la veuve juriste demande à monsieur est-ce qu'il a déjà pris sa troisième dose parce qu'elle estime qu'il est trop vieux il a peut-être 80 ans par là est-ce qu'il a pris sa troisième dose c'est une question on ne sait pas si monsieur juriste va répondre via un direct je ne pense pas voilà ou bien il va répondre tranquillement comme il a promis par une plainte d'ailleurs est-ce que la deuxième plainte de la veuve juriste a déjà été résolue est-ce qu'ils ont arrangé le problème on ne sait pas la veuve juriste c'est sur quoi elle compte monsieur Messang c'est à lui de voir est-ce qu'il doit porter encore plainte à la veuve juriste ou pas voilà je crois que j'ai un peu parcouru la plupart parce que c'était des choses qu'elle a parlé et après elle se répétait se répétait je crois que j'ai parcouru à peu près moi je ne me rappelle plus d'autres choses voilà et je vais clôturer la vidéo par là comme je l'ai dit tantôt abonnez-vous Cameroun Afrique Japap 2 sur Facebook où elle a publié cette vidéo actuellement pour ne pas rater les prochains décors que je vais planter sinon portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos c'était Cameroun Afrique Japap le planteur de décors ciao ciao Cameroun Afrique Japap Cameroun Afrique Japap